Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Est-ce que pour les entreprises françaises, il peut y avoir un effet également boomerang de ces sanctions ? Alors d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont exposées. Il y a 35 entreprises sur les 40 du CAC 40 qui sont présentes en Russie. La Cours de Paris vient tout juste de démarrer sa séance, une séance en baisse, dès la première minute, moins. Et surtout, aurons-nous encore les moyens de financer les aides dont nous parlons ? Quand le pays, en plus d'un argent qui coûte plus cher, doit bientôt rendre sa copie à Bruxelles. On a le plus besoin, ceux qui souffrent le plus de l'augmentation des prix alimentaires, des prix du carburant, des prix de l'énergie. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons, franchement, la vie à Moscou a l'air complètement normal. Là, je suis dans un supermarché de quartier, il n'y a pas de pénurie visible. Mais regardez, il y a même du coca. Alors on a du mal à y croire, la croissance de la Russie sera, attention je pèse mes mots puisque ce sont les vôtres, trois fois supérieure à celle de la zone euro en 2024. Oui, c'est ce que nous dit Vincent Mortier, c'est l'un des dirigeants d'Amundi. Vous savez, c'est une société de gestion française qui est quand même l'une des premières au monde. Il pronostique 1,5% pour la Russie l'année prochaine, contre seulement 0,5% chez nous. Et c'est un pronostic tout à fait crédible. Nous subissons toujours des taux d'intérêt élevés pour lutter contre l'inflation, ce qui nous tire près du zéro. Est-ce que ça veut dire, on dit des choses très simplement, que les sanctions ne sont pas efficaces ? Écoutez, en tout cas, elles n'ont pas atteint le potentiel militaire russe. Parce qu'elles sont largement ignorées par une grande partie du monde qui continue à commercer avec la Russie. Notamment en achetant son pétrole. La Chine, bien sûr, son allié, mais aussi l'Inde, qui n'achetait pas d'or noir russe avant le conflit et qui aujourd'hui avale un million de barils par jour. Mais on n'avait pas mis une limite de prix au pétrole russe ? Si, le G7 a imposé un seuil à 60 dollars le baril, mais quasiment tout le pétrole vendu par la Russie en octobre l'a été au-delà de ce seuil, aux alentours de 80 dollars. Les Occidentaux avaient aussi interdit, souvenez-vous, de fournir une assurance aux bateaux qui chargeraient des hydrocarbures russes. Mais la Russie a acquis une flotte d'une centaine de tankers d'occasion et qu'elle utilise pour exporter sans les assureurs occidentaux. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer qu'on n'arrive pas à faire respecter les décisions que nous prenons. Oui, l'Occident n'a plus les moyens d'imposer des sanctions, contrairement à ce qu'il avait fait pour l'Irak il y a 30 ans. A l'époque, l'Amérique c'était l'hyperpuissance, elle était crainte, elle contrôlait les échanges physiques, les échanges financiers sur la planète. Ça n'est plus le cas. Moi je n'ai pas rêvé, ces sanctions nous ont par ailleurs coûté cher à nous, car elles ont provoqué l'augmentation des prix de l'énergie l'année dernière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !